On risque des passages à l'acte. Pour eux, ce n'est pas un jeu, ils préparent réellement la guerre. Vous avez des gens qui s'entraînent parce qu'ils disent « Nous, on va être envahis par les étrangers, donc il faut se défendre. » C'est un phénomène qui, pour moi, n'est pas marginal. C'est loin d'être la majorité, heureusement. Mais c'est suffisamment inquiétant pour que ça nous alerte et pour qu'on se dise « Il faut le stopper maintenant. » Sous-titrage ST' 501 Vous avez d'anciens soldats qui vont faire, par exemple, les services d'ordre, qui vont former les gens dans certains camps d'été au maniement d'armes. Ils vont aussi être très actifs dans des salles de boxe, par exemple. Tous ces gens-là se mélangent. Il faut en faire une question. Et je ne suis pas sûre qu'actuellement ça le soit. Il n'y a pas les moyens humains ni financiers. Toute forme de fanatisme, de toute façon pour moi, mène à l'horreur. Donc évidemment, il faut les traiter sur un même pied d'égalité. Il faut tous les combattre. Si on veut vivre dans une société, on peut exprimer son avis sans prendre une balle dans la tête. Il faut faire attention à ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501